Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Google Sheet. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on peut créer, utiliser des fonctions nommées et de pouvoir après les réutiliser même dans d'autres fichiers. Donc ici, j'ai un fichier où je souhaite calculer la moyenne pondérée. Donc, la moyenne pondérée se calcule avec une somme prod. Je vais mettre ici égal et calculer ma fonction. Donc, somme prod, où je vais utiliser, vous voyez, un tableau 1, tableau 2 et répéter, si je souhaite. Donc, vous voyez ici que j'ai développé les détails. Si je veux, je peux ici réduire les détails et pour les développer, la petite flèche. Donc, attention par contre, quand on fait ça, c'est que les deux tableaux ou les deux plages doivent avoir une taille identique. Donc ici, je souhaite multiplier la quantité. Voici la plage des quantités. Donc, de B2 à B5. Point-virgule, comme vous pouvez voir pour séparer les arguments. Et deuxième argument, c'est le tableau 2, comme je l'ai dit, qui est répétable. Je pourrais avoir une plage tableau 3, plage tableau 4, etc. Donc ici, c'est les prix de C2 à C5. Vous voyez, pas de souci. Je ferme la parenthèse. Et maintenant, je vais diviser par la somme, et j'ouvre la parenthèse, de B2 à B5. Voilà, c'est ma formule. Alors, je pourrais appuyer sur Entrée et m'arrêter là. Par contre, il me propose une chose, Google, c'est d'ajouter une nouvelle fonction. Ce qu'on appelle une fonction nommée. Vous voyez, ajouter comme fonction nommée pour réutiliser facilement. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais lui donner ici un nom. Donc, je vais lui dire tout simplement moyenne. Alors, attention. Ici, il dit bien, quand je passe le petit i, vous voyez, il dit non utilisé pour référencer les fonctions dans une cellule majuscule forcée. Par contre, pour les caractères spéciaux, alors je le fais exprès, il n'accepte pas le point. Donc, si je vais en dessous, vous voyez, il le refuse. Il ne dit que les traits de soulignement. C'est tout ce qu'il accepte. Donc, je vais enlever mon petit point et je vais mettre le trait de soulignement qui est le underscore ou tout simplement le tiré du 8. Je peux mettre une petite description. Bon, je ne vais pas mettre grand-chose. Je vais mettre calcul la moyenne pondérée en fonction de la quantité et du prix. Espaces réservés pour les arguments non servant d'espaces réservés pour les futures entrées. Eh bien, je vais mettre ici, par exemple, quantité. Et je vais mettre prix. Formule utilisée pour définir la fonction nommée à l'aide de l'espace réservé pour les arguments facultés natifs indiqués ci-dessus. Voilà. Donc, ici, je vais pouvoir, donc, si je souhaite, donc, B2B5, impeccable. Et je vais pouvoir dire, ici, quantité. Prix. Et ici, à nouveau, quantité. Je fais le suivant. Voilà. Description de l'argument, donc, quantité. Quantité des produits, on va dire. Exemple d'argument, je vais remettre ma fameuse plage B2. B5. Prix. Prix des produits. Exemple d'argument, je vais mettre, donc, comme tout à l'heure, C2. C5. Je fais créer. Et voilà. Et maintenant, j'ai ma nouvelle fonction qui a été créée. Et vous voyez que je peux importer la fonction. Je fais fermer. Je fais entrer. Voilà. Impeccable, vous voyez, il a calculé. Je l'efface. Comment utiliser ma fonction nommée ? Si je fais égal et que je fais moyenne, eh bien, vous voyez qu'ici, je trouve, voilà, une moyenne pondérée qui est une fonction nommée. calcule la moyenne pondérée en fonction de la quantité et du prix. Donc, je vais cliquer dessus. Vous voyez que je, comme tout à l'heure, j'ai une fonction tout ce qu'il y a de plus simple que je peux aussi cacher les détails ou développer les détails. Fonction nommée, bon, je pourrais avoir un exemple. Moyenne pondérée, donc, vous voyez, B2, voilà, B5. À propos, on calcule la moyenne pondérée en fonction de la quantité et du prix. Définition de la formule. Et on voit ma fameuse formule de tout à l'heure de la somme prod. Vous voyez ici la quantité, vous voyez le prix. Donc, ici, il a besoin de la quantité, donc, il me dit, la quantité, par exemple, c'est B2, B5. Donc, je vais sélectionner B2, B5. Voilà. Je fais point-virgule et maintenant, il me demande, tout simplement, les prix. Donc, je vais sélectionner les prix. Et vous voyez qu'il a déjà trouvé 119,55. Donc, je peux, comme ça, me créer des formules très complexes et pouvoir les réutiliser. Et je pourrais en créer, bien sûr, plusieurs par fichier. Et dans Données, je retrouve ici mes fonctions nommées. Quand je clique, je retrouve les fonctions nommées. Vous voyez. Et trois petits points. Et je peux les modifier, créer une copie ou les supprimer. Et je peux aussi, si je souhaite, ajouter une nouvelle fonction nommée que je pourrais créer à partir de zéro. Par contre, comment je peux importer ça ? Alors, ce que je vais faire, je vais copier ce tableau. Je vais faire fichier. Je vais faire un nouveau. Nouvelle feuille de calcul. Voilà. Je colle mon petit tableau. Je vais mettre ici un petit zoom de 150 pour qu'on voit mieux. Voilà. Et puis, je vais mettre ici un petit titre fonction nommée. Voilà. Et je veux calculer ici donc la fameuse moyenne moyenne t. Voilà. Moyenne pondérée. Alors, si je fais égal moyenne, je ne trouve pas de moyenne pondérée. Comme vous pouvez voir. je peux aller dans Données. Cherchez ici la fonction nommée. Et vous voyez qu'il n'y a rien. Donc, je vais importer la fonction. Donc, ici, je peux aller naviguer dans mon drive. Vous voyez, donc, drive partagé avec moi, drive partagé, les fichiers récents ou les importer. Ce que je vais faire, je vais prendre un récent et je devrais normalement trouver voilà. Ici, somme prod simple. Je clique dessus. Je fais insérer. Et là, vous voyez, importer des fonctions nommées à partir d'une autre feuille de calcul Google Sheet. Choisissez les fonctions nommées à importer depuis la feuille de calcul. Moyenne pondérée, je peux sélectionner. Bien sûr, vous voyez que je pourrais cliquer sur tout importer si j'avais, par exemple, créé une quinzaine de fonctions nommées. Attention, par contre, si dans deux fichiers, donc dans le fichier source et dans le fichier de destination, il y a des fonctions nommées, imaginons qu'il y aurait le même nom, eh bien, le fichier source va écraser dans le fichier destination la fonction. Donc, du coup, faites très attention. Prenez l'habitude de bien réfléchir ou non et faire qu'il ne peut pas avoir deux fonctions identiques avec le même nom. Et je vais faire importer. Voilà. Maintenant, je peux fermer tout simplement. Vous voyez, fonction nommée importer. Et maintenant, si je me mets ici et que je mets égal et que je tape moyenne et vous voyez que j'ai ici fonction nommée moyenne pondérée et je suis bien dans fonction nommée dans le fichier et je vais pouvoir choisir, comme tout à l'heure, les quantités, point virgule, les prix et je n'ai plus qu'à faire entrer, le mettre au format euro et j'ai fini. Et voilà comment je pourrais utiliser des formules complexes très facilement que ce soit moi qui les ai faites ou quelqu'un d'autre pour pouvoir les importer dans mes fichiers, les réutiliser ou moi-même, bien sûr, les créer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Google Sheet. et je vous remercie